Il est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 6 avril. A la une ce soir, un certain Eric Kouba, chez Bandou et aux mains de services de sécurité, soupçonné d'être proche de Cornel Nanga, l'homme a livré des informations compromettantes contre certaines personnalités bien connues. Vous le suivrez dans ce journal. Samedi 6 avril, journée chômée et payée sur tout l'ensemble du territoire national. La République salue un combat au nord, un don de soie, et s'incline devant la mémoire de Simon Kimbangou. Elle est devant une montagne d'attentes. La nouvelle chef du gouvernement s'attelera à y apporter des réponses. Que pense la rue ? Vous le suivrez dans ce journal. A Kanyarouchinia, à un moment, oubliez les bruits de bottes. Un conseil religieux a été livré pour soutenir les victimes, le fauna rêve et à la manœuvre pour que ces populations pensent ses plaies. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. M. Bonsoir. Cette importante annonce pour les opérateurs du secteur de l'emploi et entrepreneuriat en République démocratique du Congo, la ténère avec Joseph Oskar Malkaïch. Bonsoir Oskar Mal. Bonsoir Sandra. Vous allez découvrir toute cette ténère, justement, le contenu de cette annonce qui concerne bien sûr les secteurs de l'emploi et de l'entrée de l'emploi en République démocratique du Congo. Le rendez-vous, c'est dans ce journal. Merci. Il s'appelle Eric Nkoubache Bandou. Il est proche de Cornel Nanga. Il est aux mains des services de sécurité. Il est soupçonné d'être plus proche de l'ennemi. L'homme a livré des informations compromettantes contre certaines personnalités bien connues. Regardez. Il y a déjà qu'est-ce qu'on est, qui prenait souvent contact avec nous. Comme qui? Comme... Comme... Comment est-ce qu'on a fait l'accord de l'épité du Canada? S'il y a le premier... Il y a le professeur Bob du Kababa. Il y a Adam du PVD. Il y a l'autre qui est à l'autre qui est au Rocher, monsieur Saï Pena. On parlait, il était à Tanzanie, il disait non, il m'a dit c'est quoi je vais faire que l'autre fois à Tanzanie, je ne savais pas. Côté militaire, nous on n'avait pas de contact militaire, c'est lui qui avait des contacts militaire, c'est pas nous, c'est les libérales, on parlait avec lui, et l'axé président Joseph Kabila, mais nous, au cornet, nous n'avons pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux le dire et le réaffirmer, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, il ne me cachait rien, il n'a pas de contact militaire. Le 6 avril, depuis l'année passée, est déclarée journée chômée et payée sur toutes les tendues du territoire national, journée dédiée au combat de Simon Kimbangou et la conscience africaine. A travers le pays, plusieurs cérémonies seront organisées pour honorer la mémoire de ses hommes, un Kamba, le décor est déjà planté pour accueillir la cérémonie. Simon Kimbangou est né le 12 octobre 1887, un Kamba, dans la province de Congo centrale, et mort le 12 octobre 1951 dans la ville de Lubumbashi. Et en image, sensibiliser l'élite congolaise à connaître la lutte et le combat politico-spirituel et culturel qu'avait mené Simon Kimbangou contre les occupants de nos terres à l'époque coloniale, c'est l'objectif d'un atelier organisé à Kinshasa à l'Ambikai. Il s'agit d'une cérémonie d'ouverture officielle, d'une série de conférences-débats, conformément à l'ordonnance présidentielle portant sur la conscience africaine et combat de Simon Kimbangou. Plusieurs invités de toutes les catégories, députés nationaux, provinciaux, notables négaux, professeurs de différentes universités, conseillers du chef de l'État et étudiants. L'Union des nationalistes congolais, en sigle UNAC, organisatrice de la cérémonie, poursuit les objectifs ci-après. Pérenniser le combat de Simon Kimbangou, vulgariser ce qu'a été sa lutte, faire voir à la jeunesse congolaise qu'il est important en ces jours d'incarner le combat de Simon Kimbangou pour mettre fin à cette lutte négative nous imposée par les impérialistes. Nous continuerons à organiser des conférences et ateliers, s'il le faut, sur toute l'étendue de la République, pourquoi pas aller au-delà du pays, pour vulgariser, comme je venais de le dire, les combats et la lutte de Simon Kimbangou. Il est question ici de penser à nos acquis, à laisser comprendre que Simon Kimbangou est le fameux concept « Sauvegardons les acquis ». Lorsqu'il a exhorté les Congolais de l'époque de sauvegarder ce que nous avons, pour enfin réserver un futur meilleur à la génération future. A l'Assemblée nationale, 48 nouveaux députés viennent de faire leur entrée. La Cour constitutionnelle vient de leur accorder le droit d'y siéger pleinement, après avoir jugé favorable leur requête, suite à la publication provisoire des élections du 20 décembre 2023. C'est lui, Mouembo, Bernard Baudot et Gui Ketoukou. Rien ne les empêche de siéger en qualité du député national de plein droit à la Chambre basse du Parlement. Cela fait suite à l'avis favorable que la Cour constitutionnelle l'a réservé à leur requête, après la publication des résultats provisoires des législatives du 20 décembre 2023. Ils désignent 48 députés nationaux qui intègrent la liste des députés nationaux à plus de 400. Révenant sur le chapitre des députés nationaux appelés à opérer leur choix dans le cadre de la compatibilité de pouvoir, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a annoncé un délai de 8 jours leur a été accordé pour une décision finale de leur part. Seulement 9 sur 108 entreprises publiques ont déposé leur état financier. L'exercice 2024 à la Cour constitutionnelle, l'édité avec Nancy Pouba. Soucieux de mettre fin à l'ignorance des mandataires publics de leur devoir de redevabilité envers la Cour des comptes concernant la transmission annuelle des états financiers de leur organisme, l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo a ténu à des fins pédagogiques une journée de vulgarisation. La loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes à l'intention des mandataires publics ce jeudi 4 avril 2024 au fleuve Congo Hôtel. Prenons la parole pour ouvrir les assises. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, a fustigé le fait que sur 108 entreprises et établissements publics, seulement 9 ont déposé leur état financier pour l'exercice 2023. La journée de vulgarisation de ce jour revêt certes un caractère pédagogique, mais n'oublions pas que les défauts de transmission des états financiers constituent une faute de gestion punissable d'une amende qui peut approcher le double du salaire brut annuel de la personne mise en cause. S'il faut faire un peu de mathématiques, le juge de la Cour des comptes fixera l'amende encourue par les mises en cause en multipliant son salaire par 24 sans dépasser ce montant. Chacun des manataires publics connaît son salaire. Vous pouvez donc déjà prendre vos calculettes pour en avoir une idée. Puis, on est suivi tour à tour des intervenants qui ont parlé de la procédure du dépôt des comptes annuels aux grèves centrales de la Cour des comptes, de la répression des fautes de gestion liées à la non-transmission des états financiers et enfin de la manière dont la Cour des comptes, par le canal de sa chambre en charge des entreprises du portefeuille et des établissements publics, exploite les états financiers, lui transmis par les établissements et les entreprises publiques. Adèle Caïnda, ministre d'État, ministre du portefeuille, avait rehaussé de sa présence la dite cérémonie et est intervenu en ces termes. Nous demandons aux différents chefs d'entreprise d'annihiler la gestion. Moi, je dis tout, les mandataires sont dans cette salle. J'ai pas de pratique que les mandataires viennent avec des enveloppes. Je les dis tout. Restés sur leur soif, les mandataires présents ont exprimé au cours des échanges la nécessité de multiplier ce genre d'activité. Et vous venez là de suivre la journée de vulgarisation organisée par la Cour des comptes et non par la Cour constitutionnelle, comme nous l'avions dit tantôt. La création d'emplois, l'amélioration des salaires, mettre fin à la guerre dans l'Est du pays, autant d'attentes de la population au gouvernement sous-ménois. D'autres encore estiment que la nouvelle première ministre a meilleur profil pour faire face aux défis qui l'attend. La population s'est exprimée au micro de Françoise Bouéla et Pompomba. En connaissant, en voyant les profils de la dame qui a été nommée comme premier ministre, nous osons croire qu'elle sera à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Je suis très contente de la nomination de madame le premier ministre. Mais il y a un mais. On dit souvent qu'une femme ne construit jamais une nation. S'il vous plaît, madame Judith, rendez-nous fiers de vous. Ne nous déceivez pas. Ce que je peux la demander, c'est basé surtout sur l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, c'est le développement même du pays. Nous attendons d'elle un bon travail dans tous les domaines économiques, sociaux, politiques. C'est que moi, personnellement, Laura, moi, j'attends d'elle qu'elle soit à la hauteur. C'est tout pour mettre fin à la guerre. C'est d'abord ça. Dès que nous aurons la sécurité à l'Est, je crois que les autres histoires, ça va commencer à rouler. Moi, en tant qu'étudiante déjà, j'attends à ce qu'elle puisse nous venir en aide à l'université concernant les frais, tout ce qu'on demande là à l'université. C'est de bien vouloir un peu voir et nous aider un peu à baisser un peu le prix. Ça ne fait que nous réjouir, surtout que c'est une maman. Elle aura les soucis. Elle va maintenant gérer les pays comme une maman gère sa maison, son foyer. Elle aura les soucis de la population. La délégation canadienne conduite par Ahmad Houssen, ministre de développement international et en séjour à Kinshasa, a été reçue par le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula. Au menu, la situation de guerre dans la partie est du pays et le renforcement de la coopération entre les deux États. Doris Mouzon. Le Canada veut revitaliser ses relations avec la République démocratique du Congo. C'est la raison de la visite du ministre de développement international du Canada, Ahmed Houssen, qui conduit une forte délégation et séjourne depuis 48 heures à Kinshasa. L'agenda de la délégation prévoit des rencontres avec des autorités locales sur les différents domaines de coopération. Ahmed Houssen et sa délégation ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Palapenapala. Autour de la table, les deux parties ont échangé essentiellement sur comment et dans quel domaine le Canada peut renforcer son appui en RDC. Le ministre canadien a réitéré la volonté de son pays à travers sa présence à Kinshasa de collaborer pour une coopération gagnant-gagnant. Après avoir écouté très attentivement son interlocuteur, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Palapenapala n'est pas allé sur quatre chemins. La sécurité à l'est figure parmi les urgences du gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké du Tulumbo et dont les dépenses ont déjà atteint plus de 2 milliards de dollars américains. La République démocratique du Congo sollicite un appui pour mettre fin à l'agression rwandaise, l'éradication de groupes armés dont les plus meurtriers restent le M23. Le ministre canadien a promis d'y travailler et de mobiliser les investisseurs à venir au Congo. Et par exemple, le protocole d'accord du 16 septembre 2023 signé entre le banc syndical de l'administration publique et le gouvernement, où en étant avec la mise en œuvre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a présidé une séance d'évaluation à l'attention de la délégation intersyndicale des engagements pris. Et la question de la paix des fonctionnaires ont été passées au paye au fin. Nadine Quiloso et Cédric Canina. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a tenu une réunion avec l'intersyndicale de l'administration publique, INAP, le jeudi 4 avril 2024, pour tabler sur l'évaluation de l'exécution des engagements du gouvernement, repris dans le protocole d'accord du 16 septembre 2023. A l'occasion de cette réunion, il ressort que plusieurs engagements ont été respectés et certains ont souffert de non-implication suite aux impératifs sécuritaires dont le pays fait face. Malgré cela, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Lyaou, a démontré la volonté et les efforts du gouvernement congolais de garantir la paix des fonctionnaires dans le délai réglementaire. La volonté du gouvernement est ferme quant à la nécessité de respecter les calendriers de la paix des fonctionnaires. Maintenant, face à certaines contraintes, nous avons le devoir, à tant que responsables, banque gouvernementale, banque syndicale, nous sommes tous des responsables, de mettre cette vérité sur la table, de se regarder dans les yeux et de voir dans quelles conditions nous pourrions continuer la marche vers le progrès sans mettre en péril la sûreté de notre pays. Le président de l'INAP, Fidel Kiyongi, s'est dissatisfait de l'esprit du dialogue érigé en mots de gestion par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, tout en demandant l'application de certains points de l'accord du 16 septembre 2023. Nous avons fait un communiqué conjoint dans lequel nous avons informé les agents, nous avons pris des engagements, nous, nous allons continuer à encadrer les agents et le gouvernement, faire des efforts pour que ce qui a été promis soit réalisé. Grâce au dialogue permanent, la paix sociale a été maintenue, grâce au leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, qui veut une administration publique à la taille de la grandeur de la République démocratique du Congo. Les travaux de la matinée de l'emploi organisés par l'Office national de l'emploi, ouverts hier par le chef de l'État, se poursuivent à l'hôtel Fleuve Congo, où Ilya Tounakov nous propose des travaux en pannella. Créer plus de 6,4 millions d'emplois et accélérer la promotion de l'entrepreneuriat, cet objectif fixé par le chef de l'État lors de son discours d'investiture pour son deuxième quinquennat est porté par l'Office national de l'emploi ONEM, organe des régulations de l'emploi en République démocratique du Congo, qui vient d'organiser une matinée d'emploi sous les auspices du ministère de l'Emploi, travail et privé en collaboration avec ses partenaires. Sous les thèmes « L'ONEM pour un partenariat fort et durable avec les acteurs du secteur de l'emploi en RDC », cette matinée a été lancée par le président de la République, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, s'est dit déterminé à faire de son engagement celui de créer plus d'emplois, une réalité vivante tout au long de son second mandat. Il s'en est suivi des échanges et des grands panels. Le premier panel sur les missions de l'ONEM, difficulté dans l'accomplissement et obstacle dans la collaboration, a évoqué l'inadéquation entre l'emploi et la formation comme frein dans le recrutement. S'agissant de la place de l'ONEM dans le recrutement de la main d'œuvre au sein de l'administration publique et des entreprises publiques et privées, les panélistes ont recommandé la synergie entre l'ONEM et autres structures en vue de créer plus d'emplois. En ce qui concerne les perspectives d'une bonne collaboration entre acteurs clés du secteur de l'emploi, pour mieux organiser le marché du travail en RDC, il a été proposé la collaboration transversale pour permettre à l'ONEM d'être efficace sur les terrains. On va suivre le reportage de Simen Kamoka, « Pollution de l'information féminine des journalistes dans le monde et en République démocratique du Congo ». C'est l'intitulé du livre du journaliste Passion Ligodi, qui vient d'enrichir la bibliothèque congolaise. Il a été porté tout naturellement sur le fonds bâtissement par le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya. Yolande Vokar. Le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya a participé au vernissage du livre « Pollution de l'information, fact-news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo » du journaliste congolais Passion Ligodi, c'est vendredi 5 avril 2024 à Sultani Hotel dans la commune de la Gombe. Ici, je pense qu'il n'y a pas de remède particulier si c'est né de travail en coalition. coalition, gouvernement, coalition, journaliste, parce que c'est finalement notre métier qui est concurrencé. Quand quelqu'un s'est l'air un matin, il prend son téléphone, il cuite, il partage l'information. Mais aujourd'hui, le fonds qui doit être des nôtres, c'est peut-être d'arriver à dire à ceux qui consentent l'information que lorsque vous n'avez pas vu un radiographie, lorsque vous n'avez pas vu l'actualité, que vous n'avez pas vu l'actualité, il y a un récule. Et on ne peut y arriver que si nous tous nous avons donné des informations, mes informations, c'est que nous... Par ailleurs, ces livres de Passion Ligodi a été portés sous le fonds-baptissement par le professeur Daniel Mukoko Samba, en présence du professeur honoré en sciences de l'information et de la communication, Jean Chrétien et Capodoua Seng. Imprimés par les éditions Mabiki en Belgique, ces livres de 253 pages ne se contentent pas de diagnostiquer le mot de la société de l'information. Ils proposent également des solutions comme l'éducation aux médias et la lutte contre les fausses informations. Le lycée technique de Matongui vient de recevoir un coup de jeûne des bâtiments réquinqués ont été inaugurés par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Serge Mata nous donne les détails. Le lycée technique professionnel de Matongui est la dernière école publique de la ville provaine de Kinshasa à être inaugurée ces jours dans le cadre du projet de réhabilitation des écoles publiques lancé par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba-Kazadi. Le jeudi 4 avril, le numéro 1 du sous-secteur de l'éducation a effectué les déplacements de l'établissement scolaire lycée technique professionnel de Matongui, situé dans la commune de Calamon. Question de les remettre officiellement après qu'ils soient réhabilités par la direction des infrastructures scolaires, une direction interne qui ne reçoit que les frais de fonctionnement et qui a réussi à inaugurer déjà six écoles. La prochaine étape, c'est de voir dans les provinces, s'il y a encore, des écoles officielles qui ont les mêmes problèmes pour que ce soit rélevé. Parce qu'on le dit toujours, la question de l'éducation, c'est d'abord les monopodes de l'État congolais. Tous les autres partenaires ne viennent qu'à Napouille. Vous l'avez vous-même dit, le lycée technique professionnel de Matongui a fini sur la liste de six établissements scolaires officiels que le ministère avait ciblés pour la réhabilitation. Le constat est que parmi les écoles compétitives ici à Kinshasa, même à travers le pays, l'État a perdu beaucoup. Ils sont en état de dédabrement aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons décidé de les réhabiliter. Le gouvernement doit retourner à sa place l'un des aspects de la restauration de l'autorité de l'État dans les domaines de l'éducation. Ces bâtiments scolaires étaient devenus prévétustes par des effondrements de murs et des toitures, ce qui avait provoqué l'état d'abandon du lieu et une faible fréquentation de cette école par les élèves. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal qu'il y a eu une information importante pour les secteurs de l'emploi et d'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Eh bien, nous y sommes, la ténor avec Joseph Oskar Balkej. Décision numéro 002 de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle, vu le journal 17-001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, spécialement en son article 6 ainsi que ses mesures d'application, considérant la vision de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, axée sur la création de l'emploi et l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise par la promotion de l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie nationale, considérant que les politiques de développement du contenu local, telles que prévues par les dispositions de l'article 5.1 du décret numéro 18 bar 019 du 24 mai 2018, portant organisation et fonctionnement de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ont toujours été élaborées et mises en œuvre dans tout le pays du monde avec pour objectif de protéger la main-d'œuvre locale et de faire participer les nationaux dans la chaîne de valeur de la vie économique, faisant du contenu local un levier de l'affirmation de la souveraineté nationale et de l'indépendance économique du pays, considérant qu'au terme des dispositions impératives de l'article 6 de la loi numéro 17 bar 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, l'exercice des activités de sous-traitance est réservé aux seules entreprises à capitaux majoritairement congolais et dont la gestion est assurée par les Congolais personnes physiques, considérant cependant que l'accès au marché de la sous-traitance par les entreprises à capitaux majoritairement congolais est confronté à des obstacles découlant notamment de manœuvres illicites liées à des procédures d'appel d'offres opaques et au favoritisme dans l'octroi des marchés par les dirigeants de certaines entreprises principales chargées notamment des contrats et des approvisionnements et ce, au détriment des entreprises éligibles, en exécution des missions lui confiées par les textes légaux et réglementaires et s'effondant sur le protocole d'accord signé avec les acteurs de mine ainsi que la fédération des entreprises du Congo, FEC, l'autorité de réglementation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle veille à l'accès au marché par le respect de l'application des conditions requises dans la conclusion des contrats et dans l'exercice des acteurs des sous-traitances dans les secteurs privés conformant aux dispositions de l'article 5.3 du décret numéro 18 bar 019 du 24 mai 2018 tel qu'est modifié et complété par le décret numéro 20 bar 025 du 12 octobre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle, considérant les conclusions issues des séances de travail tenues entre les dirigeants de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP et ceux de la société Tenke Fungurume Mining TFM en sigle société principale œuvrant dans les secteurs miniers vu la nécessité et l'urgence décident Article 1. Les entreprises dont les noms sont reprises de sous sont recommandées au sein de la société Tenke Fungurume Mining TFM en sigle pour exécuter les marchés des sous-traitances en tenant compte de leur qualification et leur expertise Il s'agit de Société sous-traitante Elephant Trade SRL Le contrat porte sur la construction électrique et automatisation Catégorie A Panaco Le contrat porte sur la fourniture de matériel électrique Catégorie A La société GHS Excavation et transports internes de minéraux Catégorie A La société BOFA SRL Le contrat porte sur l'excavation et transports internes de minéraux C'est la catégorie A La société Allemagne Engineering Le contrat porte également sur l'excavation et transports internes de minéraux La société est de la catégorie B MSDSRL Excavation et transports internes de minéraux Catégorie A Best Services Africa Excavation et transports internes de minéraux Catégorie A Madiwe SRL Excavation et transports internes de minéraux Catégorie A Eagle Global Le contrat porte sur la fourniture des réactifs miniers Collecteurs, frodeurs, flocculants et coagulants Catégorie B Congo Chemical Company SRL Le contrat porte sur la fourniture des réactifs miniers Collecteurs, frodeurs, flocculants et coagulants Catégorie A GPM Les contrats concernent la fourniture des chauds et autres réactifs miniers Catégorie A Congo Piping SAS Fourniture des tuyaux Catégorie A Moulicap Les contrats portent sur la fourniture des produits pétroliers Catégorie A Groupe Congo Oil Fourniture des produits pétroliers et lubrifiant Catégorie A ELK Oil Fourniture des produits pétroliers Catégorie A Maestro et SRL Fourniture des produits pétroliers Fourniture des produits pétroliers Catégorie A Africa Petroleum SRL Fourniture des produits pétroliers Catégorie A KM Oil SRL Le contrat porte également sur la fourniture des produits pétroliers Catégorie A Bichon Construction et génie civil Catégorie A Bac Africa Development Le contrat porte sur la construction et le génie civil Catégorie A BAD Construct and Industry Le contrat porte sur la construction et le génie civil Catégorie A Envol Concept Fourniture des vannes et tuyaux Catégorie B HM Business SRL Le contrat porte sur la fourniture des chaux et soufre Catégorie B Trade Services Le contrat porte sur les dédonnements Catégorie A ORM Logistics Le contrat porte également sur les dédonnements Catégorie B Article 2ème Les entreprises sous-traitantes recommandées ont la faculté de sous-traiter à leur tour au maximum 40% des marchés à un ou plusieurs sous-traitants éligibles. Article 3ème L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à RSP assurera par des mécanismes de contrôle périodique les suivis et évaluations de l'exécution des marchés confiés aux sociétés recommandées en collaboration avec le ministère de Mines, la Fédération des entreprises du Congo et l'entreprise principale concernée. Article 4ème enfin La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature ainsi fait à Kinshasa le 4 avril 2024. L'honorable Kachal Katembe Miguel retenait que la prochaine publication des entreprises retenues sera donc annoncée dans 72 heures. Merci beaucoup Oscar Malkaïch pour ce journal. 42 millions de francs congolais. C'est le montant total de frais des participations au préparatif de l'examen d'état édition 2023-2024. C'est l'honorable Edi Mundi Lakankou qui a remis le chèque pour tous les finalistes des KB Akamanga à l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique Paulette Lomba. Ouf de soulagement pour les élèves finalistes de KB Akamanga dans la province du Kassai oriental qui viennent de voir leurs frais de participation aux épreuves de l'examen d'état édition 2023-2024 totalement payé par l'honorable Edi Mundi Lakankou pour permettre à ces derniers de passer en toute quiétude les épreuves. La preuve de paiement de l'ordre de 42 millions de francs congolais a été rémise ce 4 avril 2024 à l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique par l'honorable Edi Mundi Lakankou. Ils sont au total 2100E1 valablement répertoriés par l'inspection provinciale de la province éducationnelle du Kassai oriental 2. Je viens de m'acquitter de ce devoir ici à l'inspection générale. Donc tout ce que moi je vous demande tout simplement c'est de vous concentrer pour les épreuves des examens d'état. Voilà la raison pour laquelle chaque année nous sommes inscrits sur cette lancée-là de pouvoir aider les parents à pouvoir prendre en charge les frais de participation aux examens d'état. Je sais que c'est une charge qui pèse très lourd à ces parents qui sont démunis de tous moyens et une façon pour nous aussi de participer à la vision du chef de l'état c'est de prendre tout simplement en charge ces enfants pour qu'ils puissent passer leurs examens d'état dans les bonnes conditions. Jacques-Odia Musungai, inspecteur général, a vivement salué le respect des engagements de l'élu de Kabehaka Mwanga qui investit dans la jeunesse pour préparer l'avenir. Parlons politique avec l'élection des gouverneurs des provinces et sénateurs. Le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo-Burek affutte déjà ses armes. Les membres de ce parti politique étaient autour de leur autorité morale, Julien Paloukou, au cours d'une matinée politique pour mettre en place des stratégies. Éric Kabamba. Présidé par Julien Paloukou-Kaunga dans sa casquette de l'autorité morale, cette première réunion de la direction politique du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo-Burek de cette année 2024 a plaidé pour l'assistance humanitaire en faveur de milliers de déplacés dans l'est du pays. Les membres de ces bureaux politiques ont aussi mis en place des stratégies pour mieux affronter les élections des sénateurs et gouverneurs des provinces. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre l'assistance à ces milliers de déplacés qui sont éparpillés à travers la province du Nord-Kivu, la province de Litorie, mais dont la demande présente est le retour définitif de la paix. En deuxième lieu, nous avons passé un message de félicitation réitérée au président de la République après son élection pour avoir mérité la confiance du peuple. En troisième lieu, nous avons félicité le chef de l'État pour la nomination récente qu'il vient de faire, à savoir nommer Mme Judith Souminoua-Toulouka comme la première femme, première ministre de la RDC. Enfin, nous avons passé en revue la vie du parti politique après les élections. Les résultats auxquels nous sommes arrivés, les défis que nous avons connus et les perspectives d'avenir. Le Burek a ramené suffisamment d'élus qui font de lui la première force politique au sein de l'alliance Bloc 50. Mouma propice également pour Julien Paloukou Kaunga de remercier de vive voix tous les cadres et militants du Burek pour la belle moisson réalisée au cours des dernières élections en RDC. Et ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, la régie des OSA, direction régionale de Kinshasa-Est, informe ses abonnés des parties centre-sud et est de la ville de Kinshasa que suite aux travaux prévus par la SNEL au poste haute tension de Liminga, son usine de traitement d'eau de Ndjili sera à l'arrêt ce samedi 6 avril 2024 à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après à l'aéroport de Ndjili, Massina, Ndjili, Kimbanteke, Kinshasa, Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Unikin, Kindeli, Mangafoula, communes, Selimbao, Bumbu, Ngiringuiri, Kalamon, Kassavogou, Kinshasa, Barumbu et Gombe. La régie des OSA a pris des abonnés concernés des biens vouloirs, se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Ce communiqué signé est directeur régional de Kinshasa Est, Dr. Paul Bakajika Somba-Mania. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans le territoire de Katanda, dans la province du Kassai-Oriental et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'air TNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Anita Luambua, moi je vous reviens demain avec le même plaisir à 20h. Au revoir et excellent début de week-end à toutes et à tous.